et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur tell me why j'espère que vous allez bien si vous êtes ici c'est probablement que le jeu vous intrigue ou vous plaît tout simplement donc merci à vous d'être là on est avec tyler et alison on est devant la maison du crime où notre mère a été tuée et bien par nous mêmes il y a dix ans et on va sûrement avoir beaucoup de souvenirs qui vont remonter ici donc j'ai hâte d'explorer tout ça on va bien sûr faire un petit tour par l'extérieur il ya l'air d'y avoir des choses donc on va pas rater une miette de tout ça mariane il n'appelle pas maman en fait enfin c'est bien mariane du coup sa mère on va voir on va voir peut-être que peut-être que j'ai mal compris hey you remember that it's freezing out here you're hate sorry let's head inside ça me paraît ça me paraît un peu grand à mon avis à mon avis ça va être bloqué on va devoir trouver un moyen d'entrée c'est le genre de truc très classique tiens c'est ça c'est ça ou pas non c'est bon c'est bon c'est ça c'est verrouillé on va devoir trouver un moyen d'entrée et là tu explores l'extérieur c'était assez évident ça pour le coup parce que ils nous mettent bien face à la porte et tu vois beaucoup de choses à explorer en extérieur ça me paraissait trop facilement Enfin s'il y avait juste un tout petit truc sur l'extérieur et la porte d'entrée directe On aurait pu continuer à explorer l'extérieur mais là il y a beaucoup de choses c'est pas normal Or should I say us We almost spend more time as goblins than we did as kids Oh do you remember all the other characters the moon hag, the ice king, the old bear Most of them, I think, but the details are fuzzy Hey, do you know what happened to the book with all the stories ? No, no idea But I'm sure it'll turn up when we clean this place out J'ai pas bien compris de quoi De quoi il parlait là C'est genre des histoires qui se racontaient c'est ça ? At least we don't have any use for this right now At least we don't have any use for this right now Remember the snowstorm in 2004 ? Marianne had us digging for hours On va tenir Elle avait transformé ça en jeu, elle ne voulait pas demander de l'aide I remember she made it a game at least That's right We made tunnels to escape the ice troll I handed to her She could make us do anything if she turned it into a goblin tail Ouais c'est ça il se racontait des histoires avec les gobelins Mais d'ailleurs Les gobelins C'est ça les gobelins malins c'est eux C'est ça D'accord Alors je vais pas monter là parce qu'à tous les coups la porte de derrière est ouverte On me la fait pas moi je reconnais les ficelles du métier vous voyez Les jeux narratifs comme ça à force on a compris on a compris Jusqu'où je peux aller Tu vois y'a des choses partout Ah Hanté par des souvenirs traumatisants Qu'est ce qui vendrait mieux la maison ? Les souvenirs traumatisants Pour attirer les creepy Un arbre Un arbre Oh Bah ça va faut vivre sa vie à fond Marianne a freaked out J'ai trop l'impression que les fenêtres sont toutes ouvertes Pas vous ? J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vois une fenêtre genre Ah il faut passer par là vite trouvons une échelle Trouvons l'échelle dans la grange qui était juste à côté Mais la grange juste à côté est fermée Du coup il faut utiliser la pelle pour creuser et trouver les clés Beaucoup trop beaucoup trop à fond tu vois Y'a quelque chose qui va pas Mais bon c'est peut-être pas du tout par la fenêtre qu'il faut passer J'espère qu'il y a encore des pêches dans la grange L'uncle Eddie nous a appris à peser ici Oncle Eddie, oncle Eddie Tu pêches toujours Marianne nous surveillait de près Ouais Je pense que la mère en fait était barjou non ? C'est pas ça ? Elle voulait pas qu'on nous surveille enfin nous faire regarder Elle nous surveillait tout le temps Je me demande si elle était pas folle Enfin de toute façon ils l'ont dit à la fin Je veux dire si elle a essayé de buter le gamin C'est qu'il y avait quand même quelque chose qui clochait Tu vois Mais j'ai quand même des doutes Tiens une échelle L'échelle si jamais vous la cherchez Oh Ok je peux pas y aller Encore un arbre Ah oui mais avec des traces Ah oui mais avec des traces Oh on va s'asseoir comme dans Life is Strange Arrêtez de parler de Life is Strange mon dieu Sérieusement comment ça va ? Ah j'aime bien ces scènes Allez-y On parle sérieux là C'est quoi ? C'est bizarre J'arrive pas à savoir, j'arrive pas à quoi penser de la mère En tout cas j'aime bien le point de vue là Bon quand y'a pas les textes je trouve que ça fait un joli screen C'est elle qui a construit ce banc Elle est donc C'est bon, c'est assez resté pour nous. C'est quoi ce signe là ? Je crois que c'est justement leur relation, non ? Puisqu'on voit les deux se rapprocher, il y avait deux espèces d'étoiles. Ah mais on peut faire des mercs dans la neige, mais fallait me dire plutôt alors. Alors, vous savez quoi, mercs dans la neige. Voilà, c'est évident, c'est évident. Bon, regarde cette porte. Cette porte est clairement ouverte et on ira la voir après. Ah, à moins que... La pelle. Bon, avec une pelle, tu peux sûrement dévisser. C'est juste un petit peu plus violent. Moi, je suis sûr que je peux dévisser ça avec une grosse pelle. Bon, on va quand même faire le tour par ici, mais j'espère juste... J'ai trop peur que ça ouvre, tu sais, et que ça passe et que c'est fini, tu peux plus explorer, puis on va rater toute l'espèce de grange qu'il y a là-bas. Je prends le risque, je suis un gueudin. J'aime le risque. Ok, le risque était minime. Oh, vas-y, on se pose là, on discute encore de la vie. Non ? Non. Très bien. Encore une grosse pelle. Je prends le risque de cliquer sur ouvrir là ? J'ai trop peur. Mais j'aime le danger ! C'est bon. Qu'est-ce que c'est que ces horreurs là ? Non, on les laisse parce qu'on attire le creepy. On attire le creepy, ça, ça peut attirer le creepy. Le creepy peut acheter une maison pareille. Ah, il y a une entrée là. Regarde ! Regarde ! Bah voilà ! Rentrez par là, il y a clairement un truc. Il y a clairement un truc, tu vas me dire qu'on... ...qu'on dit rien sur ça ? Sérieusement ? Ça, c'est bien trop suspect. Bah, on y va par là. Clairement, on y va par là. Ok. Encore une échelle. Est-ce qu'on pourrait avoir une porte ouverte ? Et toi, tu veux pas utiliser tes clés de temps en temps ? Tiens. Tournevis. Tournevis en vue. Hey, I see a screwdriver. Now all we need to do is get inside. Wait. I... I'm feeling something strange. Hein ? Maintenir ? Pour se concent... Ah, si ! Maintenir pour se concentrer sur le lien. Alors... Quand j'ai entendu parler de ce jeu, et que ça s'appelle... Vu que ça s'appelait pas Life is Strange, je me suis dit... Ok, c'est un jeu narratif, mais il n'y a pas de pouvoir. Pour moi, Life is Strange était associé à un pouvoir. Et finalement, dans les trailers, on a vu des choses étranges. Et je pense que c'est ça. On se concentre sur le lien. D'ailleurs, on voit le petit signe d'étoile là. Donc c'est un truc entre eux. Ce souvenir. C'est pas comme ça, elle entendre sur nous, même. J'aimerais bien faire ça dans ses stupides face que dans un petit peu. Oh ! Vous avez le key. Nous devons mettre ça. C'est peut-être qu'on peut s'assez pour le viseur. Vous savez, pour le fun ! Il faut être great, pour le Rinzienne. Non c'est magnifique ! Vous ne plez pas... J'en reviens. Je pourrais à faire une sorte de sache. J'ai pas à celle-ci, ils se sont intéressés. Du coup, je sais si c'était pas grave. Mais c'est aussi. J'ai puissé que le appartient... des choses. Bah ça a pas l'air ultra flippant pour vous non ? D'accord, d'accord. Alors attendez parce que je savais pas trop si c'était un souvenir genre stylisé pour nous ou s'ils le voyaient réellement mais en fait ils le voient réellement et en fait c'est pas la première fois. Enfin pour les souvenirs si mais il s'est déjà passé des trucs entre eux hein. On dit souvent, du moins un petit peu dans l'imaginaire collectif, que le lien entre les jumeaux est vraiment très spécial. Je pense que c'est vrai. De là à peut-être lire dans les pensées de l'autre je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'on part sur ça, on part sur un espèce de lien et c'est peut-être ça leur pouvoir en fait. Et on va voir, attendez on va avancer. Donc faut maintenir espace pour se concentrer sur le lien. Et après tu fais ça. La grenouille silencieuse ! La grenouille silencieuse... Eh bien euh... C'est celle-ci ou celle de droite ? Je sais pas. Enfin celle du milieu elle se... Elle est peut-être plus logique en fait. C'est celle du milieu non ? Elle se cache la bouche. Non ! Ah bon dieu ! Du calme, du calme... Voilà. Non ! Ok, monsieur Tyler, on va bien se calmer. Donc ça c'est la clé de quoi ? De la maison ? Non, de la grange justement pour aller chercher le tournevis. Pas de soucis. Enfin j'appelle ça la grange mais en fait c'est pas une grange du tout. Ok. Vas-y. Alors ça... On a vu la cabane aux oiseaux. Il y a sûrement un petit secret là-bas. Très bien. Petite sauvegarde. Euh... C'est tout ? J'ai l'impression qu'à travers la fenêtre on pouvait voir d'autres choses. Donc, très bien. Très très bien. Avant d'aller dévisser le machin chose, on va aller à la cabane aux oiseaux. Je pense qu'on va avoir... Comment ça s'appelait ça ? Les objets à collectionner, il devait y en avoir un autre. Dans la petite maison aux oiseaux. À moins qu'il y ait les clés planquées ici. À moins que ça ne serve à rien du tout. Ou alors... Ou alors... Pour beaucoup plus tard. Tu vois dans le chapitre 2, tu continues à les nourrir et dans le chapitre 3... C'est trop ça. C'est trop le coup de la plante à arroser dans Life is Strange. Ce genre de choses. Tu fais... Tu les nourris dans l'épisode 1. Tu les nourris ou tu les protèges dans le 2. Et dans le 3, il y a des petits oisillons. C'est bon. C'est bon ! On l'a ! Mettez un petit commentaire si vous pensez que je vais beaucoup trop loin, mais... Vous verrez ! Vous verrez, vous serez impressionné. Donc, là-bas, on peut toujours rien faire, ça m'étonne beaucoup. Et là, tu dévisses. Et tu peux rentrer. Est-ce que ça va vraiment nous aider ? Je ne sais pas. Mais j'imagine que tu peux rentrer dans la maison depuis en dessous. Mais au moins, tu peux aller voir l'espèce de chose qu'on voyait dépasser là. C'était beaucoup trop suspect. 100% il répond pas. 100% il répond pas. Exactement pour vivre l'espèce d'ative de ta Breezy alone. Il répondu mais il répondu mais il répondu, ça n'est pas cool. Salut, j'ai Pret-K has it actually do?" A chaque fois où mirai le 리� Gulbab. acia F chợ vissional t Ça m'étonne apportera 나�re dès... Je sais pas si je vous avais une préférence si je pouvais faire des petits sondages youtube mais bon ils ont été supprimés je vous aurais proposé un petit sondage team allison ou team tyler mais on ne peut pas I'm outside but I can't hear you in my head C'était ça La trappe Est-ce que j'ai manqué une info ou Donc voilà la voix c'était déjà un espèce de pouvoir qu'ils avaient avant Le coup classique des jumeaux qui lisent dans les pensées de l'un de l'autre voilà classique classique A gauche du coup je vais à droite Ah Deuxième objet à collectionner Le chasseur fou Le chasseur fou Ah mais on peut écouter Hum hum D'accord je pense qu'on va trouver tous les petits personnages de leur histoire Alors tous je sais pas si c'est tous tous ou dans le chapitre 1 On va voir Ah et on voyait l'objectif entrer dans la maison par la trappe Événement olympique de Delos crossing épreuve de ricochet allison 4 au lit 3 au lit Est-ce qu'il y a au lit Ok Et il jouait là AEP pouze alors que c'est dégueulasse Mais quand on est enfant On fait pas trop attention à ça Moi je... Je crois que je vous l'ai déjà dit et quand j'étais gamin je jouais avec ma soeur dans des endroits Horribles où il y avait plein de bestioles dégueulasses et on s'en foutait à l'époque Mais aujourd'hui jamais je ferais ça Y'aurait des araignées de la taille de mon poing Horrible quoi Tourner J'ai cru qu'il allait lui tourner la patoune genre ça allait déclencher un jouet mais pas du tout Quoi ça sert ? Ok Je comprends pas bien l'information de retourner la peluche Mais ok Ici y'a rien du tout Y'a rien du tout En tout cas c'est une bonne nouvelle De trouver les objets à collectionner Pour le moment y'a pas un espèce de trou genre Ah bah tu as mal exploré, recommence Try again, loser Gobelins Attends Entre des gobelins Sale au trésor Ah bah voilà, sale au trésor c'est ça Voilà le trésor Ok rien d'autre Ça a pas l'air de les faire flipper plus que ça je veux dire de lire dans leurs pensées de... De voir des souvenirs en vrai genre Ouais ouais c'est un peu flippant ouais 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 moi je sais pas j'aurais peut-être flippé un peu plus quand même Mais bon Ah c'est Marianne qui créait les personnages creepy Mais j'ai l'impression que c'est elle qui balançait les histoires en fait hein Le point de départ c'est elle Ok on y est On y est On y est Sous-titrage MFP. 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 Non mais je vous dis, la mère, je la vois comme une illuminée qui invente des histoires, qui fait des espèces de potions magiques, et qui du coup est devenu complètement cinglée. Quelque chose comme ça. Elle a bu un coup de trop le soir où elle a voulu buter le fils, mais je pense vraiment que ça n'a rien à voir avec la transidentité du fils. Sous-titrage MFP. On va aller en haut après. Meilleure maman sponsorisé par tes gobelins préférés. Pas quand on va aller en haut après. Pas quand on les cassait, j'adore réparer des trucs. Si seulement elle avait su se réparer elle. Ils sont tous en thérapie de toute façon. Et je pense qu'il y a de quoi. Enfin après on n'a pas besoin d'avoir des problèmes pour être en thérapie. Je le précise. C'est une bonne chose dans tous les cas. C'est une bonne chose dans tous les cas. D'accord. Vicky Store. Mais c'était pas un truc avec la politique et Vicky ? Il y a beaucoup beaucoup d'informations à retenir. Là je me souviens de Vicky, de Tessa, de Michael. C'était l'amie d'Alison. Enfin j'essaye de retenir un petit peu les noms. Le mec qu'on a vu sur le bateau là, ce n'était pas Alexander ? Après tout ce temps, j'ai pensé que je me sens plus préparé pour s'occuper de cette affaire. 2005. Bien sûr. 2005. C'était pas 2004. Ah je me suis paumé dans les dates. Réparer la fenêtre. Puis des petits coeurs, voilà. On peut tourner les pages. Les derniers mois sont presque tous bleus. Un peu d'appointements. La plupart d'entre eux sont renseignés. Quels types d'appointements ? La peinture, je pense. Oh oui. Elle a fait ça pendant longtemps. On t'aime maman. Moi aussi, mais n'écrivez pas ici. Donc c'était en 2005. C'était pas 2004. J'ai dû me planter. Attends. C'est tout, hein ? Ouais. Je sais pas si je suis pas allé un petit peu vite. Ok. Le salon. Le salon. Oh. Ok. Souvenir. Maman. Maman. Sorry, what ? Not now. Maybe next year. But you promised. Keep whining, and my next year will become never. Can you cut my hair ? Your hair is fine. But I want to cut it short. Really short. What ? Look, I'm tired. And I'm busy. Let's talk about this later. You always say that. Marianne said no to everything. It made me so pissed. She was always on edge those last few months. Yeah. And completely deaf to everything I was telling her I needed. She pretty much always said no to me too. True. But it felt personal with me. Elle avait l'air contrariée par autre chose. Encore une fois, je pense que le plan de la mère machiavélique envers son fils, voire même ses enfants, c'est une mauvaise piste. Il y a autre chose. Vraiment, elle pensait à autre chose. Peut-être le père. Imaginez le père qui essaye de récupérer des enfants ou quelque chose comme ça. Vu qu'il a l'air beaucoup absent. Je n'ai pas écouté. Excuse-moi. On utilisait la voix. Marie-Anne la folle, ouais, 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 ouais. Même dans la population, c'était quelqu'un de connu un peu excentrique. Surtout dans ce genre de petit village. Elle l'a dit, Alison, dans l'épisode précédent, une fois que tu as l'étiquette de creepy, c'est fini. Et je pense que c'était le cas de la mère. Ça lui donnait le sourire. Bon, ils sont bien ces dessins. Moi, je ne faisais pas des trucs pareils. Franchement, ouais. Ah, est-ce que c'est pas un truc à ramasser, ça ? Alors, il y avait les papiers, là. Je pense que c'est important. Ah non, il y a plein de trucs, en fait. Il y a beaucoup de détails à fouiller. Ça va nous faire un gros puzzle à rassembler. S'il te plaît, pardonne-nous ! Moi aussi, je m'excuse. On aurait dû faire attention. Je suis triste que tu aies pleuré à cause de nous. On aurait dû jouer dehors, plutôt. Je dirais à Oli d'arrêter d'être aussi intenable. Je comprends pas cette histoire de Oli. On ne le fera plus. Attends, c'est quoi l'anci... Le nom qu'elle avait... Ah, je suis perdu. Le prénom de Tyler avant. C'est Oli ? Il y avait autre chose, non ? Ça doit être Oli, alors. J'ai peut-être rien compris. Notre lettre d'excuse. On l'était d'une certaine façon. Elle était cool quand elle venait. Donc Tessa était cool. Ah ! Ah ! Ça, c'est... Ça sent le côté... J'accepte pas trop les enfants trans. Je suis pas très fan. J'ai l'impression que c'est ce qu'elle voulait dire. Mais peut-être que... Je vais trop vite. Ok, donc là, c'est bon. J'ai coupé un dialogue, je crois. Mais bon, je suis désolé. Des fois, tu peux regarder les documents sans déclencher un dialogue. Et là, il y en avait. On va aller à l'étage. Ouh, la chambre des enfants. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Ici... Étonnamment rien. Oh là là, mais... Le truc des gobelins, je trouve ça vraiment sympa aussi. Il y en a partout, ces histoires. Ils dessinent sur les murs. Ils en ont rien à foutre. Les deux épées. Et là, la rambarde. C'est stylé comme ça. J'aime bien les mezzanines. C'est comme ça que ça s'appelle. Tu sais, où tu vois le séjour d'en haut. J'aime bien ce genre d'espace. Voilà. C'est très intéressant, n'est-ce pas ? Là, le petit moment, je réfléchis à la vie. Je t'observe. Je peaufine mon plan pour conquérir le monde. Classique. Allez, allez, allez. La bedroom. La bedroom. Chaque fois, j'ai l'impression que la prochaine pièce est énorme, tu vois. Mais déjà, la chambre des gamins, ça va être énorme. Et la chambre de Marianne, à mon avis, beaucoup de choses. Là, il va y avoir des souvenirs à raviver. Oh là là. Qu'est-ce que tu fous ? Ah tiens. Et on peut encore le tourner. D'accord. D'accord, donc en dessous de l'autre était censé... Ah, je pense qu'en dessous de l'autre était censé être écrit son ancien prénom. Et du coup, il l'a arraché. Parce que ça ne lui plaisait pas. Je pense que c'est ça. Et il l'a même jeté. Enfin, foutu en bas. Quoique, c'était un petit peu la salle de jeu en bas. Donc, ça ne veut pas dire qu'il l'a jeté. Alors, je me doute bien là. J'ai vu qu'il y avait une magnifique boîte sur le bureau. On va y aller en dernier. Salut Alison et Oli. Donc, Oli, clairement. Voilà. On vous écrit du passé. Alors, c'est comment le futur ? Nous, on est trop bien à Juno. On a pris le tramway jusqu'en haut. Oli a eu super peur. Menteuse. Ah oui, on voit sur la carte que le menteuse, c'est une autre personne. Attends. Oli a eu super peur. Menteuse. J'ai du mal à comprendre qui écrit. Ah non, c'est elle du passé. Enfin, c'est eux qui s'écrivent au futur. D'accord. Oli a eu super peur. Menteuse. On a pris des livres. Mes maman a été allée au restaurant le soir et on les a oubliés là-bas. C'était génial. Il y avait plein de baleines sur le ferry. Pas du tout. Elles étaient dans l'eau. C'était trop bête. Enfin, bref. Vous avez compris qui écrivait à chaque fois. Enfin, voilà quelques cartes postales pour vous. Rappelez à quel point on déchire. Pour vous rappeler à quel point on déchire. Mais surtout moi. Alissa Neoli Ronan. D'accord. C'est un concept. D'accord. Donc, voilà pourquoi Forever Alone. C'est à dire... Ils s'écrivaient à eux-mêmes. C'est... Triste ou drôle, je ne sais pas. Mais intéressant. C'est bon, il reste que la boîte. Ah non, attends. Bah ouais. Sur les murs. Ok. La boîte. C'est quoi tout ça ? C'est que des histoires, ça ? Attends. Lire. Il y était une fois. Ouah, c'est que des histoires. C'est toutes les histoires des gobelins. On voit là-haut. Ah ouais. Alors, je ne vais clairement pas tout lire, là. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait ? Reprendre. Ah ! Ah ! Que c'est-ce que c'est ? Maman ! Maman, où est-il ? Qu'est-ce que tu fais avec ça ? Qu'est-ce que maintenant ? Je ne peux pas trouver ma vieille. Je sais que tu l'as perdu. Laissez-le ! Ce que je fais, c'est juste pour votre bénéfice. Tu l'as dit, non ? Tu n'as pas le droit de faire ça ! J'ai le droit de faire ce que j'ai besoin pour protéger ma petite fille. Je ne suis pas ta fille ! Je n'ai pas ta fille ! Tu vas toujours être ma petite fille. Et je n'ai pas le droit de me battre, je vais battre deux fois le droit de te garder. Je ne sais pas comment je n'ai jamais vu venir. Elle m'a dit juste à ma face. Elle était capable de me battre, de me garder de me transition. Là, c'est quand même un peu extrême. J'ai toujours du mal à y croire, moi, qu'elle ait voulu le tuer pour ça. Je ne sais pas comment tu peux savoir qu'elle va aller trop loin. Je veux une vieille de retour. Elle est la seule place où je n'ai pas regardé. Ok, mais tu dois l'avoir, comme... Maintenant ? Cette vieille de retourne à moi, Alison. J'écris mes pensées pour m'aider à comprendre qui je suis. Alors... Alors, allons-y trouver. Bon, prochain objectif, donc, la chambre de Marianne. Je pense qu'on va aussi apprendre des choses intéressantes là-bas. Il y aura probablement le journal. On va voir ça la prochaine fois. J'espère que ces deux épisodes, du coup, vous aura plu. Je trouve ça très intriguant. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec cette mère, Marianne ? Est-ce qu'elle a vraiment voulu le tuer ? Ou est-ce que c'est une imagination des enfants ? Je ne sais pas. Je trouve que ce n'est pas clair. Et je pense quand même que c'est un petit peu le principe du jeu aussi. Oui, oui, on y va, t'inquiète. On y va. C'est le principe du jeu, justement, de se questionner qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, le jeu s'appelle quand même Tell Me Why. Donc, pourquoi tu as fait ça ? Je pense que ce n'est pas aussi simple que juste une histoire de ne pas accepter la transidentité du fils. Je pense que ce n'est pas ça, que c'est trop gros pour être ça. Voilà. On se retrouve la prochaine fois. N'hésitez pas à commenter sur les vidéos. Je vous fais des bisous. Bye bye.